Dans cette vidéo, on va montrer comment créer une expérience de réalité augmentée positionnée sur un objet réel. Ainsi, on va superposer et animer votre conception sur une partie du réel. Dans cette vidéo, on va disposer d'un produit réel et d'un scanner, mais pas de la maquette volumique du produit. Je vais prendre cet exemple pour la démonstration. Je dispose du palier réel en fonte et je vais créer dans cette vidéo cet assemblage. Je vais pouvoir ainsi montrer comment faire pour avoir la reconnaissance de forme entre une partie de cet assemblage et la pièce réelle. Mais aussi, je montrerai comment visualiser l'ordre de montage des différentes pièces et la mise en mouvement de rotation. On va réaliser tout cela en suivant les différentes étapes décrites dans cette vidéo. La première étape va être de scanner le modèle 3D, puis de créer un assemblage avec à la fois le modèle scanné et les surfaces issues du logiciel Arctech Studio. Ensuite, on va créer un repère de positionnement à l'aide de ces surfaces. Ensuite, on va créer une maquette avec un assemblage général et les ensembles fixes et mobiles. Puis, on va créer une analyse cinématique. Ensuite, on va créer une animation avec Creo Illustrate. Et enfin, on va créer l'expérience avec Vuforia Studio, avec la reconnaissance de forme et la création d'un bouton d'animation. La première étape va consister à scanner votre modèle 3D, qui peut être une pièce comme ici, ou un assemblage, avec un logiciel comme Arctech Studio par exemple. On n'est pas obligé de scanner la totalité du modèle réel. Ici, j'avais réussi à le faire en scannant en deux fois la pièce. Avec ce logiciel, on peut aussi récupérer des surfaces qui vont permettre de définir un repère de positionnement dans votre conception. On va ouvrir un fichier de type STL et créer une enveloppe simplifiée avec un niveau de qualité de 8 par exemple. Cette opération va être utile pour créer une mise en plan plus lisible et réduire la taille du fichier. Dans Creo Paramétriques, je vais ouvrir le fichier STL. Donc avec le bouton Ouvrir, je sélectionne ici tous les types de fichiers et je sélectionne le fichier STL. Je fais Importer. Je choisis ici Facettes. Je valide. J'ai à l'écran le fichier STL. Et je vais créer une enveloppe simplifiée en faisant Enregistrer sous, Enregistrer une copie. Puis Enveloppe simplifiée. Et je vais mettre un nom. Enveloppe. Et je valide. Je choisis Solide à facettes. Et ici, je vais choisir un niveau 8. Je peux faire Aperçu. J'obtiens ce résultat. Et je valide. Le fichier a été sauvegardé. Je fais Annuler. En sélectionnant le bouton Ouvrir, je vais ouvrir le fichier Enveloppe que je viens de créer. Et j'ai à l'écran un fichier STL simplifié. Je vais créer un assemblage dans lequel seront positionnés le modèle scanné et les surfaces. Avec le bouton Nouveau, je vais choisir Assemblage. Je vais donner le nom Palier Scanné, donc sans accent. Je valide. Je choisis le gabarit d'assemblage. Avec le bouton Assembler, je vais choisir dans un premier temps le fichier Enveloppe que j'avais créé. Je vais placer ce modèle Valeurs par défaut et je valide. Ce qui aligne le repère de l'assemblage avec le repère de ce modèle. Ensuite, en sélectionnant le bouton Assembler, je choisis à droite de type tous les fichiers. Et je vais ouvrir les surfaces. Je fais Importer. Je choisis ici de mettre tout dans une pièce. Je choisis Géométrie, ici. Et je valide. Je valide encore cette fenêtre. Et je fais un placement Valeurs par défaut. Et je valide. Donc on voit ici que, à la fois, le modèle et les surfaces sont correctement alignées. On va créer un repère pour positionner cet assemblage dans votre projet de conception. Je choisis d'orienter ce palier avec l'ensemble en rotation qui va se situer à l'intérieur de ce palier, donc selon l'axe des X, et la semelle du palier, cette embase, qui sera parallèle au plan de face. Ainsi, la conception sera bien orientée en vue de face sur le plan d'ensemble. Lorsque l'on crée une pièce ou un assemblage, les axes X et Y sont dans le plan horizontal et les axes X et Z sont dans un plan de face. On va créer un repère pour avoir, avec cette orientation, un plan horizontal avec les axes X et Y, et un plan de face avec les axes X et Z. Je vais créer avec le bouton Axe, l'axe des X, qui va être défini par la surface conique ici. Donc en zoomant un petit peu, j'arrive plus facilement à sélectionner cette surface conique. Je valide. A gauche, dans l'arbre du modèle, j'ai l'axe qui apparaît. Je peux aussi faire apparaître les axes à l'écran. Ensuite, je vais créer un point qui va être l'origine du repère. Donc en sélectionnant avec un clic gauche cette surface, et avec la touche contrôle, je sélectionne dans l'arbre du modèle l'axe. J'ai l'origine ici qui apparaît. Je valide. Ensuite, je crée un axe supplémentaire à l'intersection de ces deux surfaces planes. Donc avec le bouton Axe, je sélectionne avec un clic gauche cette première surface plane. Et avec la touche contrôle enfoncée, je sélectionne la deuxième surface plane. Et je valide. Maintenant, je peux créer un repère. Donc soit en cliquant à gauche dans l'arbre du modèle, ou en sélectionnant les différentes références, et en les sélectionnant dans la fenêtre graphique. Donc ici, je trouve que c'est plus simple de les sélectionner à gauche dans l'arbre du modèle. Donc je choisis le bouton repère. Sous Origine, je choisis le point que j'avais créé. Et sous Orientation, à droite de Utiliser, je vais sélectionner le premier axe, qui correspond à l'axe des X. Et à droite du deuxième axe utilisé, je vais sélectionner le deuxième axe que j'ai créé, et je vais choisir Z. Donc si l'orientation du repère ne me convient pas, je peux toujours inverser ici le sens des axes. Donc ici, l'orientation me convient, et je valide. Je vais créer maintenant un assemblage général, qui sera nommé Ensemble palier, qui correspondra au projet de conception, qui comportera deux sous-assemblages. Donc dans le premier, il y aura toutes les pièces fixes, et dans le deuxième, il y aura toutes les pièces en mouvement de rotation. On va définir aussi une liaison pivot entre l'ensemble arbre et l'ensemble fixe. Avec le bouton Nouveau, je sélectionne Assemblage, je donne le nom Ensemble palier, je valide. Je valide, je valide le gabarit de départ. J'affiche toutes les références. Avec le bouton Créer, je crée un sous-assemblage, que je nomme Ensemble fixe. Je valide, je valide le gabarit de départ, et je fais un placement Valeurs par défaut, ce qui aligne le repère de ce sous-assemblage par rapport au repère de l'assemblage générale. Je crée avec ce bouton Créer, un deuxième sous-assemblage, que je nomme Ensemble arbre. Je valide, je valide le gabarit de départ de l'assemblage, et ici j'ai choisi une liaison pivot. Je sélectionne l'axe des X du sous-assemblage Ensemble arbre, avec l'axe des X de l'ensemble fixe. En Translation, je vais choisir un plan perpendiculaire à l'axe de rotation, donc ici le plan vertical de l'ensemble arbre, avec le plan vertical de l'ensemble fixe. Je peux éventuellement caler en rotation l'ensemble arbre, donc en sélectionnant le plan horizontal de l'ensemble arbre et le plan horizontal de l'ensemble fixe. Je coche ici la case Activer la valeur de régénération, et je valide. Avec un clic gauche, je sélectionne l'ensemble fixe, puis je fais Ouvrir, je vais sélectionner le bouton Assembler, j'ouvre l'assemblage Palier scanné, et je vais faire un placement, non pas par liaison, mais par repère, ici, Centré. Et je vais choisir le repère que j'avais créé précédemment, avec le repère de cet assemblage, et je valide. Je ferme cette fenêtre, je peux régénérer aussi, et je peux vérifier que si je choisis l'orientation face, j'ai bien une orientation qui me convient. Je vais maintenant ajouter différents composants dans le sous-assemblage Ensemble Arbre, donc je les sélectionne, et j'ouvre cet assemblage. Avec le bouton Créer, je choisis Pièces, ensuite je vais donner le nom Arbre, je valide, et je vais choisir avec Parcourir, puis Bibliothèque, et dans le dossier Axe, je choisis le modèle Pièces, je fais Ouvrir, je valide, et je vais faire un placement Valeurs par défaut, et je valide. Donc en ouvrant l'assemblage général, je vois le résultat, donc j'ai un axe relativement petit. Donc je vais ouvrir le modèle Arbre, et sous Outils Paramètres, je vais changer la valeur du diamètre, je vais mettre un diamètre de 40 mm, et une longueur de 200 mm. Par exemple, je valide, en ouvrant l'assemblage général, et en régénérant, j'ai ce résultat. Ici, je voudrais changer les longueurs, donc en éditant l'extrusion, je vais non pas créer une extrusion de manière symétrique, mais avec deux valeurs, de part et d'autre. Donc ici, je vais mettre une valeur de 80 mm dans un premier temps, et laisser une valeur de 200 mm de l'autre côté, et je valide. Je vais ajouter maintenant une roue dentée sur la partie gauche de l'arbre. Pour cela, je sélectionne le sous-assemblage, et je l'active. Ensuite, je sélectionne le bouton Créer. Je choisis bien le bouton Pièces, et je vais donner un nom roue, par exemple. Je valide. Avec Parcourir, je vais choisir le dossier Bibliothèque, puis Roue Pignon, et je sélectionne ce modèle paramétré, ou dentée. Je fais Ouvrir, et je valide. Je vais maintenant placer cette roue dentée sur l'arbre. Donc, je sélectionne avec un clic gauche cette surface, et la surface à l'extrémité de l'arbre. Je vais choisir une restriction avec une distance, et je vais mettre une valeur de 10 000 m. Et pour avoir une coaxialité entre l'arbre et le pignon, je sélectionne ces deux surfaces, en coïncidence, et je valide. Comme la roue a une taille trop petite, je vais ouvrir le modèle 3D, et donner des valeurs correctes aux différents paramètres. Donc, je choisis un module de 3 mm, et une largeur de 30 mm. Et je valide. Je peux régénérer le modèle, et j'obtiens ce résultat. Je vais ajouter maintenant un anneau élastique à gauche de la roue dentée. Je veux qu'il fasse partie du sous-assemblage en rotation. Donc, je vais ouvrir ce sous-assemblage. Avec le bouton fonction utilisateur, je sélectionne montage circlips extérieur. Je fais Ouvrir. Je sélectionne le diamètre de l'arbre. Donc, un diamètre de 40 mm. Je coche cette case. Je valide. Je sélectionne l'axe de l'arbre. Donc, auquel cas, il faut bien voir ici, de cocher l'affichage des axes de référence. Donc ici, je sélectionne l'axe de l'arbre. La surface d'appui, ça va être cette surface ici. Et le plan de symétrie, je choisis ce plan. Sous Intersection, pour que la gorge fasse bien partie de l'arbre, je vais cocher Intersection avancée. J'enlève la sélection automatique. Et au niveau pièce, je vais sélectionner l'arbre. Je coche cette case, et je valide. Et si je régénère, on peut vérifier que si on ouvre l'arbre, on a bien la gorge de l'anneau élastique qui a été créée automatiquement. Je vais maintenant ajouter un deuxième anneau élastique de l'autre côté de la roue dentée. Donc, avec la même procédure. Je choisis Montage Circlips Extérieur. Donc, je sélectionne l'axe de l'arbre. La surface d'appui, qui est maintenant la surface à droite de la roue dentée. Le plan de symétrie. Et je valide. Si je veux maintenant tourner les pattes de l'anneau élastique vers le bas, pour un meilleur esthétisme sur une mise en plan, je peux rééditer la position de l'anneau élastique. Et en choisissant la bonne restriction, je vais ici inverser pour avoir les pattes en bas. Et je valide. Je vais ajouter maintenant une clavette entre l'arbre et la roue dentée. Donc, pour cela, j'utilise le bouton Fonction Utilisateur. Je choisis Montage Clavette. Je fais Ouvrir. Et je vais choisir une clavette pour un diamètre nominal de 40 et une longueur de clavette de 20 mm. Je fais Ouvrir. Je sélectionne la surface du bout de l'arbre. Ensuite, l'axe de l'arbre. Et ensuite, le plan de symétrie, qui est ici. Donc, bien faire apparaître ici en cochant les axes et les plans pour avoir une sélection facile dans la fenêtre graphique. Sous l'onglet Intersection, je décoche Mise à jour automatique. Je vais choisir Intersection avancée. J'enlève la sélection automatique. Et au niveau Pièces, je vais sélectionner l'arbre et la roue dentée. Je coche ces deux cases pour que l'enlèvement de matière se fasse bien dans ces deux modèles, roue et arbre. Alors, sous l'onglet Variables, je vais mettre une valeur de 15 mm entre le bout de l'arbre et le début de la clavette. Et ici, 25 mm pour que la rainure se fasse à la suite de ces 15 mm. Je peux valider cette fenêtre. Et en régénérant, ici, si je sélectionne Montage clavette, je vois bien en filaire ici la clavette qui apparaît correctement. En ouvrant le modèle de la roue dentée, je vois qu'il n'est pas percé. Donc, avec le bouton Trou, je sélectionne à la fois cette surface et avec la touche Contrôle, l'axe. Et je mets un diamètre de 40. Et je valide. En ouvrant l'assemblage générale, je vais créer une coupe que je vais pouvoir récupérer en mise en plan par la suite. Donc, je crée avec le gestionnaire de vue une section que je nomme A. Et je choisis volontairement un plan de l'assemblage générale et non d'une pièce qui risque de disparaître. Voilà. Je vais décocher l'affichage de toutes les références. Et je vois bien ici mon résultat au niveau de cette petite conception entre l'arbre et la roue dentée. Je vais décocher l'affichage de toutes les références pour avoir une bonne lisibilité à l'écran. Avec l'onglet Application puis Mécanisme, je vais choisir le bouton Moteur d'asservissement. Et avec un clic gauche, je vais sélectionner cette flèche qui correspond à la définition de la liaison pivot. Sous l'onglet Détail du profil, je vais donner une valeur de vitesse angulaire de 36. Je valide au clavier et je valide le bandeau supérieur. Avec le bouton Analyse de mécanisme, je vais donner un nom Rotation de type Cinématique pour une durée de 10 secondes. Je ne vais pas partir d'une position de départ particulière. Je fais Exécuter et je valide. Avec le bouton Lecture, on peut vérifier que l'animation fonctionne bien. Et avec ce bouton, on va exporter les résultats dans un fichier .fra. Et en bas à gauche de l'écran, on a bien le fichier Rotation.fra qui a été enregistré. Je peux fermer ceci. Je peux quitter ce module Mécanisme et ne pas enregistrer. Et bien sûr, sauvegarder le travail régulièrement. Je copie le raccourci de Creo Illustrate et je vais le coller là où j'ai stocké tous mes fichiers. Puis je lance cette application. Ensuite, avec le bouton Importer, je choisis Lien et je vais sélectionner l'assemblage de plus haut niveau. Je fais Ouvrir. Et je sélectionne Par défaut. Et je fais Créer et Fermer. Je vais sauvegarder régulièrement dans cette application en faisant Fichier, Enregistrer sous, puis Répertoire de travail. Et je vais mettre un nom, Ensemble, Palier. On voit ici l'extension du fichier. Je fais Enregistrer. Je sélectionne l'onglet Animation, puis Séquence. Je vois qu'un nouvel onglet nommé Éditeur d'étapes va me permettre de créer des étapes d'animation. Donc ici, je vais dans un premier temps sélectionner tout le sous-assemblage qui sera en mouvement de rotation. Puis je sélectionne ce bouton Transformation. Et avec le Copilot 3D, je sélectionne cette flèche pour sortir ce sous-assemblage. Je désélectionne avec un clic gauche. Pour avoir un peu plus de place à l'écran, j'enlève l'affichage du bandeau inférieur ici. Je vais ensuite sortir l'anneau élastique, comme ceci. Je désélectionne avec un clic gauche. Puis je sélectionne avec un clic gauche le deuxième anneau élastique. De même, avec la roue dentée et la clavette. Je sélectionne maintenant le bouton en bas à gauche, qui me permet de montrer le panneau inférieur. Je peux ici développer la définition de l'étape 1 avec le mouvement de toutes les pièces. Je peux sélectionner le bandeau qui correspond à l'étape 1. Et avec un clic droit, je vais faire Inverser. Et en déplaçant le curseur tout au début de l'animation, en faisant Play, je vois bien que j'ai ici le montage des pièces dans le bon ordre. En sélectionnant ensuite l'onglet Éditeur d'étape, je vais avec le plus ajouter une étape supplémentaire. Sous l'onglet Animation, je choisis ce bouton pour importer l'animation .fra qui a été créée précédemment. Et je fais Charger. De même, si je déplace le curseur tout à gauche, et en faisant le bouton Play, j'ai l'animation qui se déroule pour un tour complet de la roue. Je vais maintenant, sous l'onglet Figure, renommer Figure 1 et mettre Animation. Et je valide. Et enfin, je vais publier le travail avec le bouton Publier. Je garde le même nom, et c'est un fichier .pvz. Et je fais Enregistrer. Voilà, la publication du fichier est réalisée. Comme vous avez vu lors d'une vidéo précédente, j'ai créé ici un projet nommé Ensemble Palier, pour téléphone ou tablette, et j'ai déposé la maquette 3D. En sélectionnant le widget Cible de modèle, je le dépose non pas sur le plateau, mais sur le modèle 3D. Ensuite, à droite, je sélectionne le plus, et je vais cadrer, donc en déplaçant avec le clic droit, le modèle. Donc, je dézoome et je zoome avec la molette. Voilà, j'essaye de bien cadrer dans la zone, et ensuite, je sélectionne l'appareil photo en bas. Je bascule maintenant dans l'interface 2D. Je sélectionne avec un clic gauche le widget bouton, et je le lâche dans cette zone ici, par exemple. Je vais renommer le texte, je vais mettre Animer. Et en sélectionnant avec un clic gauche la flèche à gauche de clic, je lâche cette flèche sur le modèle. Et je sélectionne Lecture, et je fais Lier. Sélectionnez votre modèle, et vérifiez en descendant ici l'ascenseur, en dessous de séquence, de bien sélectionner l'animation qui a été faite dans Creo Illustrate. Ensuite, vous pouvez vérifier votre travail en faisant Aperçu, puis en publiant pour récupérer votre expérience sur votre téléphone ou votre tablette. Je sélectionne le bouton Aperçu. Je vois sur mon téléphone ou ma tablette le mécanisme. Avec un clic sur le bouton Animer, je visualise l'ordre de montage des différentes pièces. Puis, en sélectionnant à nouveau le bouton Animer, le mécanisme se met en mouvement. A partir de cette démonstration, vous pouvez maintenant superposer et animer votre conception sur une partie du monde réel. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !